Bonjour à tous, c'est Zvenki pour Air Gaming. Aujourd'hui on va parler de Conan Unconquered, un mix entre un RTS et un jeu de survie. Dans le même style, vous avez Bayard Billions qui vous propose de jouer dans un univers envahi par les zombies. Le titre est disponible sur Steam au prix de 30 euros. 29,99 pour être plus précis. C'est développé par Petroglyph et édité par Funcom. Allez, c'est parti, on va jouer un petit peu. Je vais vous lancer la première mission. Alors comme vous pouvez le voir, là je n'ai pas terminé le jeu. J'ai fait la première mission. Il me manque en fait une dernière mission pour pouvoir terminer la map. Et vous avez le mode invincible que je n'ai pas encore touché. Mais qui a priori, à mon avis, est comme le mode coop. Puisque vous avez un mode en coopération à deux. Qui vous permet en fait de résister, de paramétrer en fait une partie. C'est un mode un petit peu plus difficile que l'histoire classique. Donc, cette carte en fait permet de faire un vrai tuto. Donc comme vous pouvez le voir là, sur cette première map qui s'appelle les vents du désert. Il y a des règles qui vont s'appliquer. Et il y a un nombre de vagues. Donc il va y avoir 5 vagues. Il n'y aura pas d'ennemi volant, pas d'enviens de siège, pardon. Et pas de feu. Donc il n'y aura pas d'unité incendiaire qui va me brûler mes unités et brûler les bâtiments. J'ai le choix entre deux héros. Conan ou Valeria. Alors la différence entre les deux, c'est simple. Conan, c'est l'épée longue. L'épée à deux mains qui va permettre de défoncer les unités en masse. Valeria, elle fait plus de dégâts, mais elle va avoir un focus sur une unité spécifique. Pour le début, je vous conseille de jouer avec Conan. C'est plus simple. Et c'est vrai que c'est assez jouissif. De découper les ennemis par dizaines. Allez, c'est parti. A chaque début de partie, ils vont vous donner un peu les principes de base. Comment jouer à Conan. Ils vous redisent qu'il faut renforcer la base, créer des murs, partir en exploration, s'étendre. Parce que concrètement, c'est vraiment comme un RTS, en fait. Comme un Warcraft, un peu à l'ancienne. Sauf que vous n'attaquez pas une base ennemie, mais vous devez vraiment survivre à différentes vagues. Vous avez différents types de monstres. qui vont venir vous mener la vie dure au fur et à mesure du jeu. Comme vous pouvez le voir, les temps de chargement sont relativement longs, quand même. Je joue sur mon Shadow. Ce qui fait que, normalement, j'ai un PC relativement puissant. Mais bon, on met quand même une bonne minute à charger la carte. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça va le faire. Il y a une feature qui est sympa, surtout quand on débute. C'est le fait de pouvoir mettre le jeu en pause. Donc, vous avez le temps. Ça vous donne un peu de temps pour réfléchir un peu aux différentes stratégies. Si vous êtes un peu submergé. C'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver vite. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Parce que c'est très, très pratique. Alors, voilà. J'ai une base. Au début, le jeu commence en pause. Donc, on a une base avec des maisons. qui vont me permettre de pouvoir créer des unités. Ils me donnent, en fait, un nombre de... Ils augmentent mon nombre de population max. Le nombre de population que vous voyez là, en bas à droite. Ça va aussi me permettre de récolter de l'argent. Alors, je ne sais plus tous les combien de temps, mais je vais gagner la 5 pièces d'or par maison. J'ai ma base. Ça, c'est la forteresse qui ne doit pas tomber. Et elle aussi, elle me donne de l'or. 100 pièces d'or. À chaque titre, j'ai ma caserne. Pour cette première carte, vous n'avez pas tout le temps la caserne. Pour la première carte, on vous l'offre. Ainsi que le petit puits, le sanctuaire, là, qui va vous permettre de régénérer les points de vie perdus par vos unités. Les petits étendards que vous voyez ici permettent, en fait, d'étendre votre territoire. Et là, ce que vous voyez par terre, quand on est en mode pause, quand on enlève la pause, on ne les voit plus. Voilà, je remets la pause. Ce sont les ressources qui sont à votre disposition. Ici, là, sur cette première carte, vous avez des ressources partout. Évidemment, ce ne sera pas toujours le cas. Sur la première carte, c'est relativement facile. Il n'y a pas trop de défis. De plus, ils vous ont construit de base des murs pour protéger la plupart des coins de votre base. Ce n'est pas trop difficile. Il n'y en a pas ici, mais ça ne va pas coûter trop cher d'aller le construire. Il n'y en a pas là, non plus, de ce côté-ci. Les maps sont relativement grandes, quand même. Mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. Alors, là, ce que je vais commencer par faire, c'est des camps de bûcheron. Puisque l'un des éléments les plus importants dans le jeu, c'est votre production de bois. En fonction de comment vous positionnez vos bâtiments, vous allez gagner plus ou moins de ressources. Si je la pose ici, je ne vais gagner que deux ressources. Parce que je n'ai qu'une case de bois qui sera touchée. Là, comme j'en ai deux, je vais en gagner quatre. Ici, comme j'en ai trois, je vais en gagner six. C'est relativement simple. Et c'est à peu près la même chose pour toutes les ressources. Je vais construire deux barraques de bois. Et pour le moment, ce sera bien suffisant. Vous avez, dans les bâtiments, de quoi produire de la nourriture, qui va vous servir ensuite pour pouvoir produire des unités et construire certains bâtiments. Donc, l'étendard, qui va vous permettre de vous étendre. La caserne, qu'on a déjà sur cette carte. Donc, le camp de bûcheron, qui va nous permettre de récolter du bois. Et la carrière, qui va nous permettre de récolter de la pierre. Alors, la pierre, dans les premières cartes, ne sert strictement à rien. Mais plus tard, vous verrez qu'elle sera utile quand vous commencerez à avoir des murs niveau 2. Là, c'est les murs de base, mais vous pourrez avoir des murs évolués, des murs qui peuvent même attaquer les ennemis. Mais vous verrez tout ça peut-être plus tard. Ensuite, vous avez les structures de soutien. Avec le bâtiment, la guilde des artisans, pardon, qui va vous permettre de faire des upgrades de votre base. Donc, le sanctuaire, pour se soigner. Et la vigie, qui permet de découvrir les unités qui arrivent. Donc, vous allez pouvoir voir un tout petit peu, avant qu'elles soient sur vous, les points rouges, là, qui vont correspondre aux unités. Donc, au lieu de les voir quand elles seront dans votre shot de vision, vous les verrez peut-être à un écran plus loin. Simplement. Et les structures défensives. Les murs, les portes. On va commencer tout de suite par construire une porte. Tac. Et les tours, dans lesquels vous pourrez mettre des unités. Alors, vous aurez différents types de tours, au fur et à mesure du jeu. Et ça, ce sont les premières tours de base qui permettent de mettre des unités qui attaquent à distance. Évidemment, si vous mettez une unité qui est un épéiste, ça ne sert à rien. Il ne va rien faire dans la tour. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, qu'il puisse y rentrer. Allez. On va enlever la pose. C'est parti. Donc, dans le bandeau en haut, vous voyez, en fait, les différentes vagues qui arrivent. Donc là, à la vague 1, j'aurai 25 lanciers nomades à tuer. Dans la vague 2, 45 araignées de meute. Dans la vague 3, 20 lanciers nomades, 20 cavaliers puchypes. Et à la vague 4, on ne saura pas ce qui va nous arriver. Concrètement, la vague de sable, ça brouille la minimap. Et vous savez que les unités sont sur vous, que quand elles commencent à attaquer vos structures. Voilà. Donc, pour l'exploration, on va voir un petit peu. On va partir sur notre gauche. On va commencer à explorer un peu. Évidemment, comme dans tout RTS, pendant que vous vous déplacez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer de gérer votre base. Alors, je ne suis pas un pro, donc ne vous moquez pas. Il y a tout un tas d'effets qui peuvent affecter vos unités. L'empoisonnement, la maladie, le feu. Il y en a certainement d'autres. Peut-être d'autres même que je ne connais pas encore. Les unités de base font très peu de dégâts. Les unités, en tout cas de corps à corps, font peu de dégâts, mais permettent de répartir un peu les dommages. Les unités à 10... Alors, très peu de dégâts. C'est ce que vous voyez, en fait, en bas à gauche de la petite carte qui représente les épéistes, là. 1,4 de dégâts. Contrairement aux lancers qui en font 6. 6,2. Et Conan, 20 points de dégâts. Voilà. Vous voyez un peu la différence de puissance entre vos unités. Conan est 20 fois plus fort, parce que 20 fois plus fort, que les épéistes classiques. Donc là, je viens de tuer des scorpions. Pendant que je tue ces scorpions, en fait, hop, à chaque fois que vous détruisez un camp ennemi, vous avez des ressources. Toc. Donc si vous ne les détruisez pas, en fait, elles restent là, les repopent. Vous pouvez juste y aller, les attaquer. Et si vous ne détruisez pas leur camp, elles vont revenir. Donc là, on a détruit ça. On a récupéré un peu de pierre. Plus tard dans le jeu, vous pourrez faire des échanges, en fait, de ressources. Et pour cette première partie, nous n'allons pas aller jusque là. Donc là, je vais soigner mes unités. Et ensuite, je vais commencer à prendre un peu d'avance et aller sur la vague. Je ne vais pas attendre que la vague, hop, vienne me chercher. C'est moi qui vais aller la chercher. Si j'arrive à temps, parce que mon unité est un peu longue à se soigner. Allez, c'est quand tu veux. Bon, on va dire que c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir, la vague, elle arrive là, du nord. J'espère que je prends le bon choix. Quand vous la verrez disparaître, c'est que les unités auront fini de pop. Ah, bon. Je vais devoir me taper les scorpions et les mercenaires errants avant de me lancer. Donc. Donc, votre héros et vos unités prennent de l'expérience au fur et à mesure. Quand les unités montent d'expérience, elles ont une petite étoile au-dessus de la tête et à chaque fois qu'elles prennent un niveau, en fait, elles sont soignées. Ce qui est plutôt pratique, d'ailleurs. Hop. Allez. Tu es moi, tout ça. Et évidemment, je me suis trompé de côté. Les unités ennemies m'attaquent sur le côté est. Bravo à moi. Donc, je vais me dépêcher d'y aller. Petit échec. Hop. Hop là. Vous allez pouvoir avoir la puissance de conade en action. Hop là. Sur cette première partie, il n'y a pas vraiment trop de danger. Elle est relativement facile. C'est une vraie introduction. c'est bien fait. Au lieu de faire un tuto, ils font vraiment une gradation dans la difficulté. C'est assez bien mené. Vraiment, au fur et à mesure, vous allez... On va monter en puissance jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, à des... à des cartes où la difficulté est vraiment très, très élevée. Alors, sur la minimap, il y a plusieurs choses. Donc, il y a les options, bien sûr. On peut voir l'arbre technologique. Et donc, toutes les différentes technos qu'on va pouvoir mettre en place pour être plus fort, plus efficace, tout simplement. On voit que la Forte Voila est ce que la forteresse nous apporte. Donc, ce qu'on a de base, les deux unités et P.I. C.T. et Javeloti. Une guilde d'artisans nous permet d'accéder à ces différentes assez différentes, en fait, technos qui, elles-mêmes, vont nous permettre d'accéder à des améliorations. Je vais me soigner un peu et je vais aller construire des unités. Donc, je vais pouvoir construire des javelotiers parce que je trouve que les autres unités ne sont pas super utiles pour le moment. Alors, je vais cliquer sur un javelotier. comme vous pouvez le voir là, sur la petite carte qui s'affiche à droite, vous avez, en fait, les différentes forces et faiblesses des unités. Donc là, mon unité est une unité distance qui se trouve au milieu, là, dans Stratégie de combat à distance sur la carte. Les cavaliers sont plus forts que les unités à distance et les unités corps à corps sont moins fortes que les unités à distance. Pareil, là, si je passe la souris sur les pays, on va me dire que les distances sont plus fortes que les corps à corps et que les corps à corps sont plus forts que les cavaliers. Pour le moment, je n'ai pas encore débloqué les cavaliers. Et là, on n'a que 5 vagues et c'est un peu court pour pouvoir aller débloquer les cavaliers. Donc on ne va pas se lancer là-dedans pour le moment. Vous avez aussi la possibilité de plinger sur la map, de dire d'aller récolter, de raser une zone, de défendre ou d'attaquer. Vous pouvez passer la caméra en mode construction ce qui vous donne une vue en hauteur qui est assez pratique pour construire. Pour ne pas vous tromper et ne pas construire les choses un peu n'importe où. Allez, on va essayer cette réussite d'aller sur les ennemis. Des petites autruches. Même pas peur, on y va. sur certaines maps, vous allez avoir des artefacts qui vont être détenus par des espèces de boss. Ah, là, mes unités viennent d'évoluer. Vous les voyez avec la petite étoile. J'ai gagné de l'argent, ce qui ne m'est pas très utile parce que j'étais déjà à fond en termes d'or. Comme je vous le disais, c'est vraiment une carte pour débuter. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Comme vous voyez, là, j'ai très peu d'unités et je pense que sans rien construire d'autre, je pourrais terminer cette carte. Il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Les sauvegardes automatiques. Donc là, on voit que dans la vague en cours, qui est la vague numéro 2 sur 5, il me reste 45 unités à détruire. Voilà, elle est là, la vague. C'est les petites araignées qui sont en train de m'arriver dessus au compte de lutte tranquillement. Je vais mettre le javelotier sur ces petites unités. C'est assez impressionnant en fait, parce que les araignées, alors elles sont vraiment faibles en termes de dégâts, par contre, elles peuvent passer par-dessus les tours, par-dessus les murs, pardon. Elles montent sur les petites collines, ce que ne peuvent pas faire en fait les unités classiques et elles vous attaquent en passant par les côtés, donc elles peuvent aller très bien vous détruire les étendards. Si par exemple, elles détruisent mon étendard qui est ici, bah typiquement, je ne pourrais plus construire là. Donc je serais obligé de reconstruire mon étendard. C'est assez embêtant concrètement. Hop. Donc, on a terminé la vague 2. Évidemment, sans grande surprise. On va retourner soigner. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner des sanctuaires là sur les différents spots. On va éviter d'avoir... Je vais construire un petit étendard ici. Et je vais faire un mur ici, là, pour éviter que les unités passent trop facilement. Je vais aussi construire un mur ici, tout de suite. Tac. Voilà. C'est parti. Je me fais attaquer par des mercenaires irans. Alors, c'est pas très grave, ils sont pas super forts. C'est juste un peu gênant puisqu'ils vont vous attaquer très régulièrement quand vous n'aurez pas détruit leur camp. Donc c'est ce qu'on va faire. Concrètement, c'est ce que je vais faire. Je vais aller les détruire. Je vais laisser les quelques unités blessées à la base et je vais aller détruire le camp qui est juste là, vraiment juste à côté de chez moi. Bon. Allez, on va nettoyer tout ça. Ah, ils sont assez nombreux quand même. Allez, c'est parti. Ils vont pas faire le poids face à notre Conan. Alors, maintenant que Conan a pris un niveau, ce que vous voyez, c'est la barre d'expérience en bas là. Donc il est une étoile. En fait, il a accès à l'entaille de barba qui est une compétence activable qui a 45 minutes de cooldown et qui permet en fait de se mettre au milieu d'un pack d'ennemi et de balancer une attaque tourbillonnante qui va faire énormément de dégâts. Ah, le poison c'est très gênant quand même. C'est pas grave. C'est sur le Conan. Toc. Hop. On va aller chercher les unités de corps à corps. Donc la prochaine vague arrive par le bas. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Des lanciers et des cavaliers. Bon. Hop. On va détruire quand même ça et ensuite on va y aller tranquillement. Toc. Alors c'est assez pratique parce que ça permet vraiment de récupérer pas mal de ressources. Comme vous pouvez le voir là on voit aussi les ressources sur la mini-map. ce que je vous ai pas montré encore. Alors vous avez la possibilité aussi de réparer les bâtiments qui ont été abîmés. Donc là tout à l'heure les ennemis sont allés sur les bâtiments. Donc si je clique je peux réparer un bâtiment enfin les bâtiments les structures structure par structure. Hop. Ou tout en même temps ici. Voilà. Il y a aussi en fait des structures qui peuvent évoluer comme les maisons ici. Pour les faire évoluer hop c'est ici c'est les améliorations quand j'ai évidemment fait les recherches qui vont bien. Là je ne les ai pas faites donc forcément je n'ai pas accès aux améliorations. Bon allez. On va tenter d'y aller avant qu'ils arrivent. Tac. On se verra bien ici. Hop. Ça arrive. Donc les dialogues enfin les dialogues ou plutôt les onomatopées sont en anglais et bien sûr tout le texte est traduit en français. Alors de temps en temps il y a des petits bugs de traduction. On peut voir des termes anglais qui se baladent. Bon. Ce n'est pas super grave. Si vous êtes vraiment anglophobe ça peut être un peu gênant. Allez. Détruisons ce petit nid d'araignée. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise et qu'ils ne vont pas m'attaquer de l'autre côté comme tout à l'heure. Évidemment. Évidemment ils m'attaquent de l'autre côté. Classique. En plus ma porte n'est même pas terminée. Ok c'est bon on y va. J'ai eu peur l'espace d'un instant j'ai cru qu'ils allaient pouvoir passer à travers la porte en construction mais ce n'est pas le cas. on va tenter de faire la petite attaque circulaire pour montrer pourquoi ça ressemble. Allez. Hop. Au milieu. Hop là. Bon il n'y avait pas beaucoup d'unités du coup ce n'était pas super impressionnant. On verra pour la prochaine vague. Ok. Allez c'est parti. Donc dans le mode coop en fait vous avez la même base vous avez une base qui est partagée une forteresse qui est partagée et ah une unité qui a réussi à faire tout le tour jusqu'à mes unités bien joué et en fait vous partagez les ressources mais ce que vous ne partagez pas ce sont les unités donc chacun doit avoir son terrain d'entraînement pour pouvoir créer ses propres unités Est-ce que je peux construire un mur ici ? Ouais. Hop. Hop. Je vais construire comme ça je ne me ferai pas avoir une autre fois. Donc là comme on ne sait pas où vont arriver les unités je vais rester tranquille dans la base. Je vais quand même construire la Ligue des Artisans pour vous montrer une des améliorations. Ok, mon mur a été construit je vais ajouter une petite porte pour pouvoir sortir. Donc là on est tranquille on se balade il n'y a pas trop de pression il faut juste faire attention quand même il y a peu de chances normalement qu'on perde je pense que même juste avec Conan on pourrait être capable de gagner ce sera un petit peu compliqué mais je pense que c'est envisageable. Donc là ma Ligue des Artisans est en train de se construire quand elle sera finie je vais faire en fait une amélioration qui va me permettre de gagner plus d'or et d'avoir en fait un taux de population plus élevé. Donc là je vais refaire déjà le thier et les pays jusqu'à ce que je n'ai plus de place voilà donc comme vous voyez à chaque fois que je construis une unité ça me prend de la nourriture et un esclave asservi. Donc là quand la vague va arriver à peu près ici sur l'échelle de temps la mini-moble va s'obscurcir enfin va devenir en fait toute ensablée et on ne va plus rien voir. vous avez même la possibilité en passant sur les différentes ressources donc là c'est le commandement ça va me permettre là de voir ce qui utilise du commandement donc j'ai mes bâtiments qui utilisent du commandement j'ai mes étendards qui m'en génèrent ma forteresse qui m'en génère et j'ai des bâtiments qui m'en prennent 77 la nourriture j'ai des bâtiments qui en consomment de ma forteresse qui en produit voilà et c'est un peu pareil pour toutes pour toutes les ressources qu'on peut voir ici l'essence spirituelle c'est ce qui va vous permettre plus tard dans le jeu de créer des sorciers je vous avoue que pour le moment je n'ai pas trop réussi à aller créer des sorciers parce qu'à chaque fois la ressource utile pour gérer les sorciers donc la dernière ressource ici la métal stellaire c'est assez loin de la base et l'extension pour arriver jusqu'à jusqu'à cette ressource elle est tellement compliquée que la plupart du temps bon ça ne vaut pas vraiment donc j'ai dit une bêtise voilà c'est maintenant que ça s'obscurcit hop on ne voit plus rien je vais quand même réparer parce qu'ils ont un peu abîmé le noir de ce côté et là on est dans la tente petite pression je vous avoue petite pression parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir et quand c'est des araignées les petites araignées c'est assez embêtement les grosses araignées aussi d'ailleurs c'est assez embêtant parce qu'elles peuvent passer par-dessus vos murs et en deux temps trois mouvements vous détruire une partie de votre base et si vous étiez déjà un peu ricraque au niveau des ressources c'est assez pénalisant donc là on fait le tour on regarde hop où est-ce que ça peut arriver pour le moment personne elle est tranquille on n'a pas beaucoup exploré ah ça n'arrive pas en bas allez c'est parti toc allez les unités en route on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres attaques alors dans cette carte dans cette première map il y a peu de chance en fait qu'ils vous attaquent d'autres endroits que celui-ci ah oui c'est vrai j'ai pas créé une mure ici en effet ils ne peuvent donc pas passer c'est un peu gênant alors je vais laisser terminer voilà ils sont obligés de faire tout le tour c'est pas grave ça me fera un peu les pieds qu'ils ne faisaient pas grand chose dans la base allez c'est parti je vous vois si vous y allez on va laisser Conan ici tranquille au calme bon on s'en sort plutôt bien il reste deux unités voilà comme convenu hop c'est la dernière et voilà alors vous avez donc la tempête de sable qui va déposer des ressources en fait un peu partout qui va vous permettre de de gagner quelques ressources des fois des ressources que vous n'avez pas donc ça peut être assez pratique si ça en dépose pas mal alors du coup j'ai dit que j'allais faire l'amélioration je ne l'ai pas fait tout à l'heure donc je vais y aller hop celle-ci donc là ça va me permettre en fait de débloquer une nouvelle ressource hop donc au lieu je vais dans le menu de construction au lieu de pouvoir faire en fait du blé hop parce que là en fait je ne suis pas en manque de blé mais si j'avais besoin de blé donc j'aurais dû faire une cabane de chasseurs qui me rapporte quatre blés c'est pas énorme c'est pas énorme la production de blé la nourriture avec la cabane de chasseurs mais quand vous avez débloqué la ferme vous avez x4 x5 des fois plus de nourriture sur les différents spots alors je vais mettre en pause deux secondes hop donc les différents spots de nourriture qui se trouvent ici sur cette carte là c'est reparti je vais splitter mes unités en deux donc on va tenter on va voir ce que ça donne hop d'aller agresser un petit peu les ennemis alors pas puisqu'ils viennent déjà on va s'expliquer tranquillement hop on va voir si on est capable d'aller mettre un peu la pression allez toute seule les unités c'est pas trop ça elles sont pas super fortes allez c'est parti nettoyer si vous pouvez classe hop allez le team Conan mouvement pas mal hop bon là c'est un petit bug l'araignée était bloquée derrière sa base bon vous voyez elle bouge pas un peu dommage allez c'est parti on détruit tout hop on va jouer ici voilà on y va hop comment ça se passe évidemment ils vont pas venir par ici ici ah bah non ça a l'air d'être un camp non c'est un camp ce ne sont pas les ennemis ils ont certainement arrivé par le sud je vais me faire avoir comme un déloutant hop là mon petit Conan qu'est-ce qu'il t'arrive ? oh oh on va ce qu'il se passe quand on ne fait pas attention allez on va back à la base c'est pas très grave on va se soigner on va aller récupérer nos unités ici pour qu'ils aillent hop dans le dos des attaquants comme vous voyez Conan il est vraiment plus rapide plus fort que tous les autres même pour se soigner c'est beaucoup plus rapide alors hop c'est parti donc j'ai mes unités qui arrivent dans le dos des attaquants ici bon allez Conan vas-y on va aller sur eux ah ils m'ont détruit un mur a priori et ça rentre et voilà c'est un peu triste je suis en train de me faire agresser alors on est sur la toute première map j'ai voulu faire le malin à faire un split j'ai pas contrôlé ce que faisaient mes unités et voilà comme quoi il faut faire attention donc ici tout se passe bien et ici voilà alors il me reste quelqu'un à tuer mais il est là il est ici ensuite là ce sont les mercenaires qui nous attaquent régulièrement c'est pas très très grave comme vous avez dit ils font pas beaucoup de dégâts hop bon voilà c'est donc la fin de cette carte victoire top et bien merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a donné envie si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce à laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne allez à bientôt